Salut à tous, c'est Guimauze et bienvenue dans cette toute première vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un point lecture plutôt axé comics et BD, tout simplement parce que je pense que si vous me suivez sur Instagram vous avez dû le voir. J'ai commencé depuis le début du mois de juin une sorte de marathon, BD, comics, manga du coup, tout simplement parce qu'on m'en a prêté vraiment pas mal et du coup je me suis dit que j'allais faire une petite sélection de trois livres, donc un comics et deux BD et que j'allais vous en parler. On va donc d'abord parler de Deadly Class, de Rick Remender et de Wes Craig. On suit donc le personnage de Marcus Lopez qui est un orphelin qui a fui l'orphelinat dans lequel il était quelques mois auparavant et qui se retrouve à être SDF. Or les conditions de vie sont très compliquées et assez précaires, on s'en doute bien, et il se pose énormément de questions, ça c'est vraiment beaucoup mis en avant le fait qu'il se pose des questions, cette sorte d'introspection, et à tel point qu'il a seulement envie d'une chose, c'est mettre fin à ses jours. Mais ça ne se passe pas, il ne le fait pas, il rencontre une personne, Saya, et il va être littéralement happé dans un univers qu'il ne soupçonnait absolument pas. En effet, il va rejoindre l'académie King's Dominion, TMTC si tu jouais à Wildstar, tout ça tout ça, Dominion. Il va donc apprendre à devenir un bon meurtrier et à nourrir toujours plus sa haine et sa volonté de vengeance envers les tueurs de son père qu'il estime être Ronald Reagan. Donc si vous aimez les univers sombres, violents et cruels, vous allez être clairement servis, surtout que le dessin est super et le découpage des planches, des cases, s'articule extrêmement bien avec la narration, il y a un dynamisme et une fluidité dingue, et le tout en plus est accompagné d'une colorisation vraiment super chouette, parce que d'un côté l'univers est très sombre, mais à d'autres on va se retrouver avec des planches hyper colorées, limite édulcorées, voire sous acide. Si si. Pareil pour ceux qui ne sont pas très fans des histoires qui se passent dans des écoles, ne vous offusquez pas, parce que c'est pas central, même si effectivement ça pousse Marcus à faire certains choix, ça rend pas du tout l'histoire niaise. Maintenant on va parler de l'apocalypse selon Magda de Chloé Volmerlo et Carole Morel. Dès les premières pages, on nous apprend que la fin du monde va avoir lieu dans un an. Or, on suit le personnage de Magda, qui est une jeune fille de 13 ans, qui va, comme le reste de l'humanité, devoir apprendre à gérer le peu de temps qui lui reste. Or, c'est relativement compliqué, parce qu'elle doit gérer ses envies d'enfants et ses envies d'adultes, elle va donc faire l'expérience, parfois douloureuse, d'une adolescence qui, ici, est plongée littéralement dans le chaos, parce que, on le sait tous, elle aime sa famille, mais en même temps elle voudrait s'en émanciper pour pouvoir expérimenter toutes les choses qu'elle ne connaît pas, ou qu'elle voudrait connaître. Et c'est très compliqué, parce que finalement, en un an, elle a pas le temps de trouver un juste équilibre. L'aspect tranche de vie est d'autant plus mis en avant qu'on a à aucun moment de données sur le phénomène. La fin du monde, au final, c'est juste un prétexte. Donc, pour moi, ça a été une très bonne lecture, j'ai pas pu lâcher le livre avant de l'avoir terminé, tout simplement parce que, malgré l'aspect, la vie continue à la même vitesse, cet aspect assez monotone, finalement, il y avait toujours des mini-intrigues à la fin de chaque page qui me donnaient réellement envie de dévorer le livre, quoi. Il y avait vraiment une sorte de suspense. Et d'ailleurs, pour moi, la fin, je la trouve géniale. Vraiment, je me dis qu'au fond, elle pouvait pas être autrement et j'aurais pas voulu qu'elle le soit. Et enfin, pour finir, je vais vous parler du voyage de phénix de Jun. C'est une histoire qui s'articule autour du thème commun de la Corée, où on va suivre plus ou moins principalement Jennifer, une Américaine qui travaille dans un orphelinat en Corée du Sud. Elle va s'entremêler à sa propre vie, celle de Kim, un petit orphelin qui va être adopté par une famille Américaine, mais aussi sa propre vie, puisqu'elle va partir plus ou moins à la recherche d'informations sur la vie de son père, qui était militaire durant la guerre de Corée. Or, il me semble très évident que sa grand-mère et sa mère ne le portent pas dans son cœur. Et d'ailleurs, elle en a beaucoup souffert quand elle était jeune, parce qu'elle avait très peu d'informations sur lui, on voulait pas lui en parler, malgré le fait qu'elle pose énormément de questions. Par la suite, elle va rencontrer Sanho, un Nord-Coréen, qui va lui expliquer les horreurs qu'il vivait dans son pays, et surtout la manière assez incroyable dont il a réussi à s'enfuir. C'est un témoignage assez dur, mais qui, à quelque part, comporte quelque chose d'assez lumineux, dans le sens où ça nous montre à quel point l'homme est capable de renaître et de se reconstruire après les horreurs qu'il a pu vivre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Moi, je suis très contente de me lancer dans cette aventure. J'espère que ça va continuer à me plaire. Et d'ailleurs, dites-moi si vous, vous avez lu un de ces livres. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je serai assez curieuse. Et pareil, si récemment, vous avez eu des coups de cœur, ou tout simplement des livres que vous avez appréciés, n'hésitez surtout pas à m'en parler, parce que moi, ça m'intéresse vraiment pas mal. J'aime beaucoup me nourrir des lectures des autres. Et voilà, donc j'ai très hâte de vous voir en commentaire. Et sur ce, faites de très belles lectures. Et à plus, ciao !